Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Comme je vous avais dit, je suis sur le salon à Mont-de-Marsan et je viens de rencontrer Patrice, qui est le président de l'association Les Mirovolants. On va aller le rencontrer, il va se présenter et va vous expliquer l'association Les Mirovolants. C'est une association dès le départ de personnes en situation de handicap visuel qui, comme tous les pilotes, volent sur des avions. Voilà, donc merci de liker cette vidéo, de la partager au plus grand nombre et de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Donc à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors, pour votre formation, il y a une petite notification sur les ateliers de sensibilisation. Pour la lecture signée de compte, ou la lecture de vous signée, on a dit les deux. On vous donne un rendez-vous. Oui, bien sûr. On est donc sur le salon de Mont-de-Marsan. Patrice va se présenter, va présenter l'association Les Mirovolants. Donc, bonjour Patrice, on t'écoute sur la chaîne Vision E-Tech. Bonjour tout le monde. Eh bien, oui, je vais vous présenter l'association Les Mirovolants. Alors, qu'est-ce que c'est l'association Les Mirovolants ? C'est une association bizarre qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes, profondément malvoyantes, d'apprendre à piloter des avions, des planeurs, des ULM, bien évidemment dans le cadre de leur loisir. On ne forme pas des pilotes d'Airbus A380. Ce qu'on présente ici sur le stand, ce sont plusieurs choses. D'abord, toutes les réalisations pédagogiques, cartographiques, qui permettent l'enseignement de l'aéronautique et de l'aviation aux personnes handicapées de la vue. Et ensuite, sur ce système de simulation, on présente le dispositif avec lequel on équipe les avions, les planeurs, les ULM dans lesquels on évolue. Alors, ce dispositif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un dispositif qui a choisi de retranscrire de façon sonore l'essentiel des informations de vol et de navigation dont nous avons besoin pour piloter. Le dispositif, c'est essentiellement le petit boîtier qui est ici, avec la connectique qui est à côté. Et actuellement, donc, il prend ces informations sur l'ordinateur et le simulateur de vol qui est affiché. Mais lorsqu'on vole avec, le système vient prendre ces informations grâce à l'antenne et GPS qui est ici, directement sur les satellites. D'accord. Est-ce qu'il y a un nom à ce système ? Alors, le système s'appelle Sound Flyer, comme voler au son. D'accord. Et donc, l'association existe depuis combien de temps ? L'association existe depuis le 4 février 1999, donc déjà au siècle dernier. Et elle a actuellement débuté ou perfectionné 180 pilotes. Mal et non voyants. Mal et non voyants. Alors, tous ne sont pas restés, bien sûr, ce sont les aléas de la vie associative. On va dire qu'à l'année, on a une grosse quarantaine de pilotes, dont 11 sont intégrés actuellement en aéroclub. D'accord. Toi, au niveau du temps de vol, à combien aujourd'hui tu en es d'heures de vol ? Oh, moi, ça ne se compte plus. J'ai dépassé les 600 heures de vol avec pas mal d'expérience, notamment du vol humanitaire en Afrique. L'essentiel, je crois, c'est de dire que ce que moi j'ai fait actuellement, tous les pilotes aveugles ou malvoyants, s'ils s'en donnent la peine, peuvent le faire. D'accord. Comment ça se passe, un vol concret pour une personne mal ou non voyante ? Comment c'est réalisable ? Y a-t-il des voyants avec ? Comment ça se passe ? Alors oui, l'honnêteté oblige à dire que déjà, on ne vole pas tout seul, mais c'est bien nous qui pilotons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voler tout seul pour des raisons simples, déjà sur un plan légal. Ensuite, sur le plan de la sécurité. Le ciel est certainement un grand espace de liberté, mais on y est rarement tout seul. Bon, un bisou entre deux avions, on sait comment ça se termine. En général, c'est mal. Et puis, dans le ciel, il y a quand même les premiers habitants du ciel qui s'appellent les oiseaux. Et on les rencontre aussi. Alors, les rencontrer, on aime bien. Les côtoyer de trop près, voire leur faire du mal, on aime beaucoup moins. Et puis, il y a d'autres trucs qui volent aussi dans le ciel. Il y a des parachutistes, il y a des ULM, il y a des planeurs. Tout le monde n'a pas forcément une radio. Donc, pour assurer la sécurité et ce qu'on appelle, nous, l'anti-abordage, eh bien, il nous faut être aux côtés d'une personne voyante. Ensuite, dans la philosophie de notre équipement, nous avons choisi d'équiper le pilote et non l'avion lui-même. C'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas transformer l'avion. Parce que transformer un avion, ça veut dire qu'après, il faut le repasser par une certification Veritas et c'est tout un cheminement qu'on n'avait pas vraiment envie de suivre. Donc, l'appareil équipe le pilote. Le pilote dispose cet appareil avant son vol. Il effectue son vol. Il enlève son appareillage ensuite et l'avion est libre pour le pilote suivre. Ça a beaucoup d'avantages. Ça a quand même un inconvénient. C'est que les paramètres propres à l'avion, eh bien, on n'y a pas accès. Alors, qu'est-ce que c'est les paramètres propres à l'avion ? C'est par exemple les niveaux de carburant qui restent disponibles dans les réservoirs. C'est la recharge de la batterie par le système alternateur-régulateur. C'est les températures d'huile, températures cylindres. Ce sont des choses que, quand on conduit une voiture, auxquelles on accorde assez peu d'importance, finalement. Parce que, si on tombe en panne, eh bien, on pousse la voiture sur le bas-côté et puis on va chercher un garagiste. En avion, stationner l'avion après le troisième nuage à droite, c'est un peu aléatoire. Donc, on est obligé d'être très vigilant sur la surveillance de ces paramètres. Est-ce qu'on peut tenter une petite sensation pour que les abonnés puissent se rendre compte ? Je vais mettre le micro très près d'une des oreillettes pour qu'on puisse écouter les bruits à peu près ou quoi ? Je peux effectivement faire entendre le son et puis le commenter. Oui. On y va. Là, on entend un espèce de sifflement, de son permanent. Si je tire sur le manche pour faire monter l'avion, voici ce qui se passe. Voilà. Le son monte vers les aigus. Donc, si je pousse sur le manche pour faire descendre l'avion, eh bien, le son descend dans les graves. Donc, si on se résume, le son fait ce que fait le nez de l'avion. Si le nez de l'avion monte vers le ciel, la note monte vers les aigus. Si le nez de l'avion pique, vers le sol, eh bien, le son descend dans les graves. Maintenant, on va mettre cet avion en virage, par exemple, en virage à gauche. Et voici ce qui va se passer. Le son est passé entièrement dans l'oreille gauche, dans l'oreille du côté du virage. Et un bip s'est introduit. Là, on a un bip. Un bip, un silence. Bip, 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 bip. Et donc, on en est incliné à 10 degrés sur la gauche. Si j'incline un petit peu davantage, on a deux bip, je suis incliné à 20 degrés. Et je vais ramener maintenant mon manche de façon à dérouler mon virage. Voilà. Je n'ai plus de bip. Le son est maintenant bien équilibré dans mes deux oreilles. Donc, je sais que mes ailes sont à plat. Alors, je vais pouvoir maintenant interroger à l'aide du clavier qui est là les paramètres de vol et de navigation. Par exemple, mon altitude. Eh bien, sur ce petit clavier, il y a une touche qui est dédiée à l'interrogation de l'altitude parce que moi, je ne peux pas lire mon altimètre. Annulation. 3609 pieds. 3609 pieds. Puisqu'en aviation, on mesure une altitude en pied. Maintenant, je vais essayer d'interroger ma vitesse. 78 nœuds. 78 nœuds. Voilà. Je vais pouvoir aussi interroger mon cap. Route 176. Route 176. Donc, je vole pratiquement vers le sud à 40 degrés près. On récupère donc grâce à ce système l'essentiel des informations de vol et de navigation dont on a besoin même si, je le répète, on n'est pas tout seul à bord et où l'assistance d'un pilote ou d'un instructeur de vol voyant nous est indispensable. Voilà. Merci Patrice pour cette superbe information. Est-ce que des gens peuvent essayer si les personnes voient cette vidéo et aimeraient tester un vol ou voudraient voler, comment il faut faire ? Le mieux, c'est de contacter l'association Les Mirovolants. Il y a une adresse mail qui est Miro. Alors, Miro, ça s'écrit M-I-R-A-U-D-S .volant V-O-L-A-N-T-S arrobase free.fr Miro.volant at free.fr D'accord. Donc, ils écrivent là un petit mail, ils envoient, on leur répondra. Et on leur répondra et le contact sera créé. Donc, on pourra donner suite. Ok, bien écoute, un grand merci Patrice pour toutes ces infos, c'est vraiment cool. Félicitations pour cette association et pour tous ces vols que tu fais là et que tu as organisé en fait. Eh bien, merci à toi pour ce petit entretien et puis, on croise les doigts que ça amène beaucoup de nouveaux pilotes dans notre association. Parfait, merci, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501